Alors l'euphonie, l'euphonie c'est quelque chose qui est fondamental en français. Ça existe également dans beaucoup d'autres langues. Qu'est-ce que l'euphonie ? Eh bien l'euphonie c'est l'harmonie de son agréablement combinée. Donc spécialement des sons qui se succèdent dans un mot ou dans une phrase. Ça c'est important. Ça veut dire clairement, et ça je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, que finalement nous avons la grammaire en français, mais que cette notion d'euphonie, c'est-à-dire une notion totalement esthétique, et donc qui n'est absolument pas objective ou qui n'est pas logique, c'est juste de l'esthétisme, ça, ça va influencer le respect ou non des règles grammaticales. Ça c'est très important. Et en général, ça va impacter, puisqu'on parle de suite, de mots dans la phrase, c'est le hiatus. Le hiatus, qu'est-ce que c'est ? C'est deux voyelles qui se suivent, l'une à la fin d'un mot, et l'autre au début du mot suivant. C'est souvent, c'est souvent dans ces situations-là, qu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on met l'apostrophe, c'est pour ça qu'on va changer beaucoup de choses. Ça, ça va être quelque chose d'assez majeur et important en français. Alors, on va attaquer avec un petit exercice de phonie, et vous allez voir que ça va être assez facile, je pense. On va commencer avec, tout simplement, eh bien, ma amie. Alors, j'ai fait deux catégories. La catégorie, c'est pas beau. Et la catégorie, c'est beau. Donc, on ne dit pas ma amie, mais qu'est-ce qu'on dit ? Eh oui, eh oui. Donc, on est d'accord que ça, c'est un bon exemple. Quand on vous dit qu'effectivement, tous les mots qui vont commencer, les mots féminins, qui vont commencer avec une voyelle, le son d'une voyelle, on utilise les possessifs masculins, c'est pour cette raison-là. C'est tout simplement parce qu'on trouve que ça n'est pas joli d'avoir, eh bien, deux voyelles qui se suivent. C'est comme ça. Et donc, on ne dira jamais ma amie, mais on dira mon amie. Et donc, quand on dit mon amie, on n'a aucune idée si c'est masculin ou féminin. Et ça, c'est formidable. Alors, donc, mon amie, effectivement, donc, on mettra. Cheriline qui dit, Oh, quelle horreur ! C'est possible. Numéro 2. Yossi, on ne va pas rentrer dans les nuances. L'idée, c'est ne pas... Là, pour l'instant, on survole, Yossi. Allez, chienne de... Ici, un beau homme. Est-ce qu'on peut le dire ? Non, ça n'est pas beau. Qu'est-ce qu'on va dire, plutôt ? Alors, désirez nos rejoints. Bonsoir, désirez participer, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons, regardons ici, effectivement, pour la même raison, pour la même raison, parce que vous avez le O et le O, beau et O, on considère que, finalement, ça n'est pas très très joli. Donc, on va, effectivement, dans certaines situations, avoir, comme c'est le cas pour beau, une deuxième version du masculin. On ne dira pas un beau homme, mais on dira un bel homme. On ne dira pas un beau arbre, mais on dira un bel arbre. Voilà. Allez, si on avance avec le numéro 3. Numéro 3, est-ce qu'on dit téléphone me ? Ben non, ça n'est pas beau ! Qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, Yossi, c'était la même chose. Quand je vous dis on survole, c'est-à-dire que clos et fermé, ça dépend du contexte. Et il faut, techniquement, ça veut dire la même chose, mais on ne peut pas les utiliser de la même façon. C'est toujours la même chose. Et oui, et oui, et oui, on est obligé, effectivement, de changer un petit peu les règles grammaticales, parce qu'on suppose que téléphone me par le me, ça n'est pas joli. Donc, on va considérer que quand on est à l'impératif, eh bien, mystérieusement, mystérieusement, ce pronom, eh bien, va changer. Donc, on ne dira pas me, mais on dira moi. Yossi, je ne suis pas une machine, monsieur. Je fais ce que je peux. Donc, téléphone me n'est pas possible, mais ce sera téléphone moi. Numéro 4. Numéro 4. Est-ce que c'est possible de dire « a-il raison ? » Non, ça n'est pas joli. Que devez-vous dire, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme une machine ! Ça veut dire que j'ai fait mon travail, je peux arrêter et je peux vous laisser voler de vos propres ailes. Effectivement, là c'est toujours la même chose. Ça pose un problème et on ne peut pas retirer, on ne peut rien changer. Donc on doit ajouter quelque chose et on va ajouter ici le T. Et pour faire ce petit lien entre les deux, a-t-il ? On considère que c'est beaucoup plus joli que a-il. Et clairement, c'est beaucoup plus joli. Donc a-t-il raison ? On va rajouter le T. Allez, numéro 5, ce sera le dernier pour cet exercice. On ne dit pas « Peuge ». Vous parlez, ça n'est pas beau. Que dit-on ? Alors Luciana, comment dire un bel exercice ou un bon exercice ? Ça dépend de ce que vous voulez dire. Si vous dites un bel exercice, vous parlez finalement de l'aspect esthétique de l'exercice. Si vous dites « Bon exercice », vous pensez plutôt à la qualité de l'exercice. Alors regardons ensemble. Et oui, on ne dit pas « Peuge », mais on va transformer le « Peu » et on va mettre « Puis ». « Puis-je vous aider ? » à la place de « Peuge vous aider ? » Par contre, si vous retravaillez, « Est-ce que je peux vous aider ? » On garde toujours la même structure. Si vous voulez faire l'inversion, « Peu » va se transformer en « Puis ». « Puis-je vous aider ? » On trouve que c'est beaucoup plus joli. Et c'est vrai que c'est plus joli, non ? Allez, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons voir le futur simple. Ça va être la chose principale sur laquelle nous allons travailler. Allez, on commence bien sûr avec les verbes réguliers. Les verbes réguliers du premier groupe, comme hier. Alors, je les ai classifiés différemment. Maintenant, on va attaquer d'abord le singulier et après le pluriel. Donc, verbe régulier, verbe parler. S'il vous plaît, donnez-moi les trois formes « Je », « Tu », « Elles », « Ils », « Elles », « Ils », « Elles », « On » bien sûr. Au futur simple pour le verbe parler. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde, je regarde. Ça commence à arriver. Ça arrive doucement. Je ne sais pas si vous n'avez pas envie d'écrire. « Yesero », c'est du futur simple. Oui, futur simple. On est dans le futur simple aujourd'hui. Je commençais à avoir des doutes. Mais c'est le futur simple. Alors, regardons ensemble. Eh bien, voilà. Le futur simple, nous sommes d'accord que nous allons prendre le radical. Le radical, c'est-à-dire la racine. Notre racine, pour les verbes réguliers, bon, attention, bien sûr, quelques exceptions, mais en général, la majorité des verbes réguliers du premier groupe, vous prenez l'infinitif. D'accord ? Vous voyez ici « parler ». Et après, vous allez mettre vos terminaisons. Les terminaisons. Donc, pour « je », vous voyez que la terminaison, ça sera « ai ». « je parlerai ». Pour « tu », la terminaison, ça sera « as », « tu parleras ». Et finalement, pour « il », « elle », la terminaison, ça sera « a », « il parlera », « elle parlera », « on parlera ». D'accord ? Donc, encore une fois, « je parlerai », « tu parleras », « s » final, pas prononcé, « il parleras ». « Elle parlera », « elle parlera », « elle parlera », « on parlera ». D'accord ? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi, eh bien, le futur. Nous, vous, elle, pour le verbe « parler », « au futur ». Simple, s'il vous plaît, allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, ça commence à arriver très très bien, effectivement. Donc, nous avons notre radical, notre radical, notre racine, c'est toujours « parler », c'est toujours l'infinitif. Et nous allons simplement rajouter les terminaisons. Pour nous, la terminaison sera la terminaison habituelle « ons », « nous parlerons ». Pour vous, eh bien, notre terminaison sera la terminaison habituelle « ez », « vous parlerez ». D'accord ? Et finalement, pour « ils », « elles », ça sera « ont », « ils parleront », « elles parleront ». D'accord ? Donc, encore une fois, « nous parlerons », « vous parlerez », « ils parleront », « elles parleront ». D'accord ? Et la totalité, « je parlerai », « tu parleras », « il parlera », « elle parlera », « on parlera », « nous parlerons », « vous parlerez », « ils parleront », « elles parleront ». D'accord ? Relativement, relativement, relativement simple pour la construction, souvenez-vous, bien sûr, des terminaisons. Les terminaisons seront les mêmes terminaisons pour tous les groupes. C'est ça l'avantage du futur simple. Allez, on continue. Ah, Denise, avec du lait, pas de sucre alors, d'accord. On commence avec le premier. Le premier, c'est exactement la même catégorie qu'on a fait tout à l'heure. Donc on est d'accord, je vais le lire uniquement une seule fois. Et vous choisissez. Normalement, ça doit être assez rapide parce que, en tout cas, le premier exercice, il n'y avait pas de problème. Main, écrivez le mot que vous avez entendu. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est intéressant puisque, globalement, tout le monde, presque tout le monde, a bien écrit le mot que j'ai prononcé. Et c'était, effectivement, main, M-A-I-N. Le premier, c'était man. Faites attention, le S final, il n'est pas prononcé. Et le E-N, souvenez-vous, au niveau phonétique, c'est en, en, en. Donc on avait bien la différence entre le EN et ici, c'était le IN. Main, 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 main. On y va, on continue, pardon, avec le deuxième. Je ne vais pas vraiment m'attarder, d'accord, sur tout ça, parce que ça a l'air d'être assez clair. On y va, attention, une seule prononciation, et c'est SANG. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, effectivement, c'est le premier, C-E-N-T. Bon, il y a d'autres façons de l'écrire. Ça pourrait être le verbe sentir, je sens, S-E-N-S. Ça pourrait être il, sans, S-E-N-T. Mais là, donc, c'était uniquement sans. Donc le nombre, C-E-N-T, donc le T final n'est pas prononcé. C'est SANG, SANG, SANG. Le deuxième, eh bien, c'était SIN. D'accord ? SANG et SIN. Allez, on y va avec le troisième. Et le troisième, comme d'habitude, une seule lecture. GAN, allez-y. Générique Alors effectivement, là c'était le premier, donc G-A-N-T, T final, qui n'est pas prononcé. G avec, en tout cas suivi du A, on se souvient que le G va être prononcé comme un G-G-G-G. Donc vous avez après uniquement la nasale, G-A-N-T, G-A-N-T, G-A-N-T-G-G-G-G-G-G-G, d'accord ? On attaque avec, attendez, le quatrième. Même chose, on va le faire assez rapidement. Comme ça, on peut passer à l'exercice suivant. Attention, FEN. Allez-y. Alors, effectivement, celui-là, il est bizarre. Il est bizarre. Il est toujours un petit peu perturbant pour les gens quand ils le voient. On ne sait jamais trop comment le prononcer. Mais on doit le prononcer FEN. Même si on voudrait le prononcer FAON. Mais malheureusement, FAON, on n'a pas le droit de le prononcer comme ça. On prononce FEN. Ah, les temps. Oui, Denise. Ah oui, 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 qui peuvent. Oui, faites attention. C'est les temps aussi. C'est la même chose, Denise. Non, ce n'est pas pareil pour vous. On ne les prononce pas tant dans votre région. Alors, ici, c'est FEN. Allez, on continue avec, eh bien, le cinquième. Le cinquième. Le cinquième. Ah oui, les temps, ça fait peur. Ça fait peur. Surtout ici, dans le nord de l'Europe, vous savez, il y en a pas mal en été. Et ça mord, ça fait très, très, ça fait très mal. Attention, une seule lecture. Grain. Écrivez-le, s'il vous plaît. Ah, vous prononcez ton au Québec ? Mais oui, mais le poisson, c'est aussi le ton. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, donc, ici, effectivement, c'était le deuxième. Donc, le S final n'est pas prononcé, A, I, N. Ça vous donne le son IN. Et donc, on prononce GRIN. Que ce soit au pluriel ou au singulier, ce serait la même prononciation. La première option, eh bien, c'était le AN. Encore une fois, D final qui n'est pas prononcé pour le masculin. Si c'était féminin, ce serait GRAND. Mais ici, c'est le masculin. Donc, c'était le B et c'était GRIN. G-R-A-I-N-S. Très bien. Et donc, Denise, c'est la même chose. Le temps ou le poisson, c'est la même chose. Alors là, je dis, c'est mystérieux. Eh oui, regardez-les. Audrey Tautou, Guillaume Canet étaient encore très, très jeunes. C'est un film vraiment, vraiment sympathique. Ensemble, c'est tout. Claude Berry, réalisateur, qui n'a jamais déçu. Il, malheureusement, il nous a quittés. N'oubliez pas de cliquer. Il manque 8 likes pour arriver à 100. Merci. Allez, on continue avec les questions. Les questions, c'était assez facile. Et donc, logiquement, il n'y aura pas de problème. Vous avez la phrase, il protège son fils. Vous me donnez les deux questions. En vert, bien sûr, la question qui va être formelle. avec qui, la deuxième possibilité avec le S. Qui est-ce que, je ne sais pas, vous écrivez. En tout cas, écrivez-moi les deux questions, s'il vous plaît. Allez, Julia nous quitte. Au revoir, Julia, à bientôt. D'accord. On va y aller rapidement, parce que normalement, il n'y a pas de problème. Alors, première chose. Faites attention, faites attention. Qui protège-t-il ? Ici, je vous ai mis en noir, je vous ai mis en noir, la chose sur laquelle on va poser la question. Et donc ici, il protège son fils. Je voudrais que vous posiez la question sur le son fils. Et bien sûr, c'était ça un petit peu la difficulté. Excusez-moi, peut-être que je n'étais pas assez clair. Donc, la première question, c'est qui protège-t-il ? Et la deuxième question, eh bien, c'est qui est-ce qu'il protège ? D'accord ? Qui protège-t-il ? Qui est-ce qu'il protège ? Bien sûr, l'idée, c'est que je vais mettre systématiquement en noir la partie sur laquelle vous allez poser votre question. Deuxième phrase. Il la renvoie. Votre question va porter sur « là », mais pas sur « il ». Maintenant, c'est clair. Normalement, tout est clair pour tout le monde. Allez-y. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Alors, je vois que ça n'est pas clair et ça, c'est intéressant. Donc, nous sommes exactement dans la même structure ici. Et la structure, effectivement, c'est pour poser une question, non pas sur le sujet, sur il, non, non, non. Mais ici, on est en train de poser la question sur le complément d'objet direct. Et donc, la question sera, qui renvoie-t-il ? On doit garder maintenant le sujet dans notre question, c'est-à-dire, il renvoie qui ? Qui renvoie-t-il ? Et donc, la forme qui va être avec « est-ce que » sera « qui est-ce qu'il renvoie ? » Nous sommes d'accord que toutes ces questions, maintenant, que nous allons poser, sont sur le complément d'objet direct. Amla, non, c'est pas B2, c'est pas B2. Ça, c'est pas B2 du tout, ça, c'est du B1 et c'est du petit B1. Donc, non, non, c'est vraiment du B1, faites attention. Numéro 3, c'est systématique. Toutes les questions seront, comme d'habitude, systématiques, la même, même structure. Il adore ses étudiants. Posez la question sur ses étudiants, ce qui est en noir, s'il vous plaît. Les deux questions, encore une fois. Allez-y. Allez, Tenzin nous rejoint. Bonjour Tenzin, s'il vous plaît. On clique sur le like et on participe. Allez, ça y est, ça y est, ça y est, la machine est lancée. Et je dis bravo. Alors, nous sommes d'accord, c'est la même, la même structure. Qui adore-t-il ? Il adore qui ? Qui adore-t-il ? Qui est-ce qu'il adore ? Et la réponse, eh bien, c'est il adore ses étudiants. Et bien sûr, je parle de moi. Je vous adore, mes étudiants. Donc, qui adore-t-il ? Qui est-ce qu'il adore ? On est d'accord ? Allez. Merci. Merci. Merci.